Tu parles créole? Créole c'est un couture, mais aussi c'est une langue. On va parler de ça plus ce soir, sur La Veillée. Nos histoires, notre langage, notre peuple. Bonsoir, vous autres. Bienvenue à La Veillée, l'émission de nouvelles pour tout l'État de la Louisiane en français louisianais présenté par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom, c'est Drake Leblanc, de Lafayette. Et je suis Kaitlin Ogeron, de Golden Meadow. Bienvenue à notre galerie, où on rencontre les histoires de notre peuple dans la langue de notre héritage, le français. Mais il n'y a pas juste une langue qui représente l'héritage de Louisiane. Il y en a plusieurs. Ce soir, on va à Vermillionville pour apprendre sur le créole louisianais. On parle avec Herbert Wiltz, un pionnier dans l'éducation créophane et ancien président de l'Association Créole Inc. sur l'importance de l'éducation dans la langue créole. Mais en premier, on discute de quoi veut dire être créole louisianais avec Talib Auguste. Il nous parle de cette identité unique créée d'un mélange de nombreuses cultures dans l'État. Talib Pierre-Auguste est un cas exceptionnel. Âgé de 20 ans, il parle couramment le créole louisianais. J'apprends après ma grand-mère et mon maman. Ils ont parlé avec moi en créole toute ma vie. À cause de ça, j'ai attrapé la langue bien vite. En réalité, c'est ma langue première. C'est mon premier langage. Aujourd'hui, il travaille avec ses collaborateurs de l'Association Créole Inc. pour préparer des leçons en créole. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les pronoms et les verbes. Le créole louisianais, c'est une langue différenciée du français louisianais avec quelques variétés régionales. Il n'y a pas le créole tout partout. Il n'y a pas le créole sur le Bayou Teche. Il n'y a pas le créole à la Vacherie, sur la rivière. Il n'y a pas le créole à la paroi Sainte-Amnie. Il n'y a pas le créole à Mobile Alabama. Ça fait nous gagner des variétés. Mais dans ces variétés, il y a des différents dialectes. Là-dedans, ça fait nous gagner le créole de Bayou Teche et aussi le créole de la fleuve. Le créole de Bayou Teche, c'est plus francisé. Je me suis dit que le créole de la rivière, de la fleuve, c'est plus proche du créole de Mobile et tout ça. Le créole de Pointe-Cupé, c'est différent ça. C'est un créole et comme on parle avec des gens qui parlent créole là-bas, c'est comme on parle avec quelqu'un qui sort des Antilles à cause qu'il y a des différents moyens de parler, il y a des différentes expressions, tout ça. Il y a dit que je vais manger pour moi manger et tout ça. Ça fait un peu différent là-bas, mais c'est beau. Le créole louisianais fait partie d'une culture créole plus générale en Louisiane et c'est quelque chose en commun entre les groupes ethniques de Louisiane. Le créole louisianais, c'est tout quelque chose. Le créole louisianais, c'est le moyen, c'est français, mon chagrin. Le moyen, c'est ce qu'on danse, ce qu'on chante, ce qu'on parle, tout quelque chose comme ça. C'est un langage que tu ne vas pas oublier. Les gaïens parlent créole, les créoles parlent créole, les ammendiens parlent créole. C'était une lingua franca de la louisiane. Il y a des différences, oui. J'ai un tableau que j'ai montré. Ça fait ici que j'ai 5 piastres, mais en français c'est « j'ai 5 dollars ». En louisiane, je n'ai pas dit « piastres », mais je n'ai pas écrit là. L'histoire de l'esclavage et les divisions de la classe en louisiane explique ces relations étroites entre les deux langues. Ce qu'on a besoin de comprendre, c'est en louisiane. Il y avait des personnes qui parlaient les deux à cause de la réalité de l'esclavage et tout ça. Ça fait tout qu'à trouver des mondes blancs et aussi des mondes noirs qui parlaient les deux, comme la langue matanale. Mais il faut comprendre que le Créot est considéré une langue batterisée, une langue de basse classe et tout ça. De nos jours, la situation actuelle des deux langues est bien différente. Le Créot est plus en danger que le français en louisiane. Nous gagnons au moins… Je ne connais pas exactement les chiffres, mais nous gagnons moins de locuteurs natifs qui parlent créole que le français. Et nous gagnons des écoles pour montrer le Créot. Nous gagnons beaucoup de ressources. Ça fait un app de créer des ressources à cette heure. Nous gagnons un petit livre créole. Que mon président de Créot est écrit avec beaucoup d'autres monde, comme Dr. Nathan Wente, Andréa Guillory Chapman et Jonathan Maillé. Aussi, nous gagnons des leçons en ligne. Et nous gagnons des organisations comme Créot. Mais aussi Chamboyn qui sont créées pour créer plus de ressources. Pour Tali, ces efforts sont indispensables pour la survie de l'identité louisianaise. Ton créole, tu n'as pas gagné la louisiane. Tu n'as gagné le français, mais tu n'as gagné la louisiane ton créole. C'est comme l'histoire de la famille. Si tu ne parles pas de l'histoire de ta famille, tu ne vas pas connaître tes parents, tes grands-parents et tout ça. C'est comme ça, tu perds des choses et qu'on ne parle pas ton langage. Il y a beaucoup de personnes que tu dois penser quand tu parles de créole en louisiane, mais Herb et Tali, c'est deux différentes générations, mais avec les buts similaires, vraiment similaires. Bien sûr, et c'est toujours bon de voir les différences, mais aussi les similarités entre le français et le créole. Bien sûr, bien sûr. Herb Wiltz est une des premières personnes à développer des ressources d'éducation en créole et cofondateur d'une importante association créolophone. Notre producteur exécutif, Will McGrew, a parlé avec lui sur ses efforts d'augmenter les opportunités pour l'apprentissage de langue créole. Bonjour, on est ici à Vermilionville avec Herb Wiltz, le président et un des fondateurs de Creole Inc. et un militant pour la langue créole. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va? C'est bien aujourd'hui. Et toi? Ça va très bien. Bon. Quand tu as commencé avec Creole Inc., tu as aussi commencé à faire des leçons et des activités dans la langue créole. Pourquoi est-ce que tu as pris cette décision de promouvoir la langue créole? Ah bon, une petite histoire ici. Depuis longtemps, je me suis intéressé de connaître la langue que mon grand-maman et mon grand-papa ont parlé dans la maison. Tout le monde qui est venu à la maison peut parler une langue. Donc, j'ai beaucoup d'intérêt de connaître comment j'apprends ça, comment j'apprends ça. Et j'apprends par écouter seulement les gens qui parlaient le Creole. Avec les choses que j'apprends, j'ai montré dans l'école, j'ai dit « mais peut-être qu'on peut écrire Creole, parce que Creole c'était juste une langue orale. » Parler avec un à l'autre comme ça. Ça fait, j'ai commencé à trouver les moyens pour bien écrire, comment écrire Creole. Et j'ai commencé à écrire des petits dialogues comme ça, des conversations, des mots que j'ai utilisé, basés sur le dictionnaire haïtien. Parce que le Creole haïtien, c'est un peu proche, il y a des différences, mais c'est peut-être, dans des mots que tu peux entendre, c'est peut-être la même chose. Ça fait, c'est ça, ça c'était le commencement pour moi, pour dire que je vais voir comment on peut écrire ça. Pour le monde voir que ça peut dire, c'est une langue, c'est un langage, ça vaut la peine d'être étudié. Et c'est une langue, mais est-ce une langue différente des autres Creoles, non? Est-ce que c'est similaire ou c'est différent du Creole haïtien et des autres Creoles du monde? Comme moi, mes expériences comme ça, moi visiter la Guadeloupe, et les gens de la Guadeloupe, ils parlent un Creole, c'est un peu différent que nous autres ici. Mais moi, je suppose que l'influence de n'importe langue, les mondes qui vivent là, leur histoire, l'histoire qui existe, c'est bien différent que peut-être nous autres ici. Ça fait, il y a une différence qui existe entre les langues. Les mots, tu peux comprendre si tu restes là pour un bout de temps, mais il y a une différence qui existe, oui. Et par exemple, entre le Creole et le français de la Louisiane, c'est différent ou quoi? C'est toujours une base, la base française avec le Creole, mais il y a un peu de nuances, les différences, mais ce n'est pas une grande différence, parce que tu peux comprendre quelqu'un. Si ton ton est bien et tu prends passion, tu peux comprendre ce que tu peux dire. Et pourquoi c'est important de continuer d'enseigner le Creole aujourd'hui? Pour bien comprendre à où nous devions, à où nous étions nés, les grands-parents, les allieux-parents, grands-parents comme ça, notre histoire, c'est très important. Et si nous ne connaissons pas l'histoire, nous ne connaissons pas ce qui est arrivé dans l'avenir, pour passer une bonne histoire, nous ne pouvons pas connaitre ce qui est arrivé là et bien étudier ça aussi. Et puis, Astel en créolien, et aussi pour les leçons de Creole, il y a des jeunes qui participent. Est-ce que tu donnes de l'espoir pour la continuité du Creole? Nous avons essayé de faire ça. Nous sommes quand même un jour rentrés dans les écoles, surtout dans les programmes d'immersion. Montrer aux professeurs que ce n'est pas difficile, ils ont gagné les leçons qu'ils peuvent utiliser, Astel, et nous avons pu rentrer avec eux pour montrer comment ils peuvent faire, comment ils peuvent utiliser ces leçons. Mais ça, c'est dans l'avenir. Mais c'est ça notre projet, pour essayer de faire, voir que c'est quelque chose important et que c'est quelque chose qui nous fait. Oui, et c'est important que les enfants créoles de Louisiane et tous les enfants de Louisiane aient accès au langage des parents et de grands-parents. Oui, bien sûr. C'est ça. OK, mais un grand merci, Mr. Wiltz, c'était un plaisir pour nous autres. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. À la prochaine. Après voir comment Mr. Wiltz fait les leçons de créole, ça me manque un petit peu ma salle de classe pour enseigner. Je peux utiliser ces ressources. Oui, moi aussi. On doit commencer les nouveaux courses de créole. C'est important. Sur le web. Oui. C'est tout pour ce soir. On espère que vous avez apprécié cette édition de La Veillée. La semaine prochaine, on va visiter Le Blanc Elementary à Abbeville dans la paroisse Vermignon pour apprendre les essentiels des programmes d'immersion française. Pour plus d'informations sur La Veillée, allez sur www.lpb.org backslash La Veillée. De tout nous autres à LPBA TéléLouisiane, soignez-vous autres. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada